Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de nos vlogs en immersion avec Fabien Roussel. Aujourd'hui, on va le retrouver dans un endroit, pas n'importe lequel, on est place du colonel Fabien, au siège du Parti Communiste français. Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, le siège du Parti Communiste français depuis 1971, c'est ce bâtiment-là, avec sa célèbre coupole que l'on doit à Oscar Nemeyer. L'architecte brésilien a dessiné l'immeuble lors de son exil en France alors qu'il fuyait la dictature dans son pays. Au-delà d'un simple siège politique, c'est un morceau d'histoire dont le design est très prisé, des défilés de mode, des tournages de cinéma, haut de clip, bref, un lieu d'ébullition politique et culturelle. Il faut bien dire qu'un dimanche matin, en période de Covid, l'ambiance est un peu plus tranquille. Il me faudra monter quelques étages pour trouver Fabien Roussel en pleine réunion du Conseil national, juste avant de me glisser dans son bureau pour évoquer les sujets du jour. Tac, allez, je rentre. Bonjour, bonjour. J'ai un temps bété. Un tas de dispositions. Merci. On est dans ton bureau, ici. Oui. Et moi, j'ai lu un article dans Libé, quand tu es arrivé secrétaire national, ils sont venus dans ce bureau, visiblement, et ils ont dit qu'il y avait juste une plante verte, que tu n'avais installé rien d'autre. Et là, deux ans plus tard, il y a 15 plantes vertes. Ça y est, tu as pris ta place, ça veut dire que ça y est, tu es installé enfin comme secrétaire national ? Oui, mais j'ai demandé un petit peu de verdure, quand même. Sinon, sinon, c'est triste. Mais en même temps, moi, je n'y passe pas beaucoup de temps. Je ne suis pas un mec de bureau. Et donc, bien sûr, je passe ici à Fabien, mais je suis surtout beaucoup sur le terrain. Donc ici, c'est des réunions de travail. Je les fais surtout le lundi. Et puis le lundi, le mardi et le mercredi, c'est aussi l'Assemblée nationale, beaucoup et surtout. Tu étais sur ta circo, j'imagine, énormément. Après, la circo, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça, tu étais préparé, tu as vu ça ? Moi, je n'avais jamais préparé. Je ne m'étais jamais préparé personnellement à occuper de responsabilités comme ça, à tel point que je n'ai même jamais été élu avant 2014. J'ai toujours été un militant. Tu faisais quoi avant dans ta vie ? J'étais journaliste, j'ai travaillé. Et puis quand tu veux que ton parti change, il y a un congrès. Et puis c'est peut-être possible de le changer. Et on te dit, vas-y toi. Tu ne dis pas non, puisque tu te bats pour le changer depuis des années. Et donc, il va. Personnellement, moi, avec d'autres, je souhaitais qu'on soit un parti plus présent auprès des entreprises, auprès des salariés, auprès des ouvriers, comme je dis. Mais les ouvriers, c'est autant l'agriculteur, l'enseignant, l'infirmière, le commerçant aujourd'hui, que celui des usines. C'est ceux qui triment, qui triment beaucoup, qui sont peu payés en retour. On a eu un congrès qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui a fait des propositions. Aujourd'hui, on les met en œuvre. Chez nous, ce qui compte, ce n'est pas le secrétaire national. Non, bien sûr. C'est les idées qu'on porte. Et tout le monde connaît le Parti communiste français. Je te mets au défi de trouver quelqu'un qui ne connaît pas le Parti communiste français. C'est vrai. Non seulement 100 ans d'histoire, mais derrière nous, des grandes conquêtes sociales, quand même. La carte de sécurité sociale, la Sécu, la retraite à 60 ans, l'ISF, que Georges Marchais a porté pendant la campagne de 1981, les congés payés, le Front populaire avec Maurice Thorez, la Résistance, les combats pour la libération d'Algérie, de Nelson Mandela, contre la guerre du Vietnam. Le Parti communiste français a quand même une sacrée histoire. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir rappeler. Nous sommes à l'origine de ça. Fernand Grenier, c'est le député communiste qui a inscrit en 1944 le droit de vote des femmes. Voilà. Quand même, il y a des bases. Ce n'est pas dégueu, c'est clair. Et pour revenir sur Montreuil cet après-midi... On va dans la plus grande ville de France dirigée par un maire communiste, jeune maire, je dirais même, Patrice, qui entame son deuxième mandat. Et avec les communistes de la ville, ils mènent une action de solidarité, ce qu'on fait dans beaucoup de villes de France. Je le fais moi-même dans ma ville, à Saint-Amant-les-Eaux. Mais on s'en va à Montreuil cet après-midi. Et en ce moment, partout, on récolte des biens de première nécessité, des serviettes hygiéniques pour les femmes, des dentifrices, mais aussi de l'alimentation. Et selon la situation de la ville, on va aller les distribuer ou à des personnes en difficulté ou aux étudiantes, aux étudiants. Et voilà, on fait vivre la solidarité. D'un côté, on gueule contre le gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut pour s'attaquer à la pauvreté. Et de l'autre, faute d'action du gouvernement, on essaie, nous, de faire vivre la solidarité. Comme d'autres le font, des associations humanitaires le font aussi. Mais nous, on joue notre rôle de parti communiste qui a toujours mis la solidarité au cœur de son action. De la parole aux actes, nous voici à Montreuil, où nous passerons l'après-midi à récolter des produits de première nécessité tout en échangeant avec les habitants sur la situation sociale du pays. Ici, associations solidaires et partis communistes mènent ensemble ce genre d'initiatives. Nous sommes une association de plus de 10 ans différentes. On fait plein de choses. Avec le parti PCF, on va collecter, distribuer ensemble. Chose qui s'est faite ce matin. On a eu pas mal de nourriture. On va distribuer aux familles qui en ont besoin. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'aux militantes et aux militants communistes, aux militants et aux militants d'associations montreuilloises, que j'ai été extrêmement touché de ce que nous sommes ensemble pendant le confinement et dans ces suites. Tout de suite, il y a eu des gens qui ont donné un coup de main. Et nous avons réussi comme cela, par petits ruisseaux, à faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui étaient dans la difficulté et qui reçoivent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un coup de main et une aide supplémentaire de la part de la communauté. Et à mon avis, c'est comme cela qu'on est des bons êtres humains. C'est comme cela qu'on peut être des citoyens de la ville de Montreuil et qu'on peut être à la hauteur des valeurs que nous défendons. C'est aussi dans les moments de crise de faire face et de faire face de manière solidaire. Dans son intervention, Patrice Bessac décrit ça en l'a nommé une caractéristique évidente de l'identité du PCF, le communisme municipal. Ce qui fait la force et l'histoire du parti, c'est aussi le communisme municipal. C'est quoi le communisme municipal ? C'est un truc très particulier, ça. Le communisme municipal, c'est une histoire. C'est ces maires qui ont défendu le droit au logement dans leur commune, qui ont défendu des centres municipaux de santé pour que chacun ait accès aux soins sans avoir à faire l'avance de frais. C'est aussi l'éducation populaire, les offices de la jeunesse, la culture. On a fait des belles réalisations dans nos communes. Elles vivent encore beaucoup aujourd'hui et ça fait partie de notre histoire aussi. En fait, le PC est intimement lié à l'histoire de France. À travers l'histoire du Parti communiste français, il y a une partie de l'histoire de France, de l'histoire sociale de notre pays, de l'histoire du mouvement ouvrier, de l'histoire aussi des combats internationaux de la France. Quand on lit le centenaire du Parti communiste français, on retrouve plein de grandes dates historiques qui font toujours l'actualité. La laïcité qui est au cœur du débat, c'est Étienne Fajon qui a fait inscrire dans la Constitution française, en 1945, une république laïque et sociale. Eh bien, l'ajout du mot laïque à république, c'est un député communiste. Voilà. C'est des choses qu'il faut savoir rappeler. Merci beaucoup. En résistance, toujours présent, on continue. Super. On continue. Alors, merci beaucoup Fabien.